Nous supposons que le terminal est attaché au réseau GPRS. Nous avons vu plusieurs procédures d'attachement, détachement, de gestion de la mobilité, mais si nous nous restreignons à ces procédures, le terminal ne peut rien faire. Puisque le but c'est qu'il soit connecté à un réseau de données, il faut donc qu'il ait une adresse dans ce réseau de données. Ici, considérons l'exemple du réseau Internet. Pour pouvoir échanger des données sur le réseau Internet, il faut une adresse IP. GPRS a été conçu pour permettre l'accès à différents types de réseaux de données, différents types de technologies. On peut donc imaginer un terminal qui est connecté à la fois à un réseau IPv4 et à un réseau d'une autre technologie. Pour caractériser le réseau auquel il est connecté, on va définir un contexte, un terminal pouvant activer plusieurs contextes. On va parler, dans GPRS, de contexte PDP. Un contexte PDP, c'est principalement le type de réseau auquel on se connecte, l'adresse qui est allouée au terminal dans ce réseau, et éventuellement les attributs de qualité de service. Aujourd'hui, la qualité de service n'est pas fournie, n'est pas gérée, donc on peut en faire abstraction. Nous allons voir dans la suite ce qu'on appelle l'activation d'un contexte PDP qui permet d'acquérir une adresse IP et ensuite de faire en sorte que le terminal, avec son adresse IP, est connecté au réseau Internet. De la même façon que quand on est chez soi, on est connecté au réseau Internet, on a une adresse IP et on peut surfer sur le web, de la même façon, une fois que le terminal a activé le contexte PDP, c'est un terminal qui possède une adresse IP et qui peut donc utiliser tous les services disponibles en IP. Le message qui est utilisé par le terminal s'appelle SM Activate PDP Context Request. Étant donné qu'on peut, même en considérant la technologie IP comme seule technologie possible, on peut imaginer que sur un terminal, il y ait un abonnement professionnel et puis un abonnement personnel, qu'on puisse se connecter à un réseau privé d'une société. De façon à différencier les services, à pouvoir activer de façon simple plusieurs contextes PDP, eh bien, on va utiliser un nom symbolique qui va être associé à chaque contexte qu'on désire activer. Ce nom, vous l'avez peut-être déjà rencontré si vous avez programmé votre terminal, c'est l'APN, l'Access Point Name, qui va être du type le nom de votre opérateur ou éventuellement un service particulier .nom de l'opérateur. Il suffit de regarder sur le web pour avoir les noms des APN utilisés par les différents opérateurs. Donc, c'est un nom symbolique, une chaîne de caractère. L'APN, donc, est contenu dans le message d'activation du contexte PDP. Les fonctions de sécurité vont être activées. L'APN qui est envoyé par le mobile va être analysé. Et un APN peut correspondre à un GGSN particulier. On peut imaginer qu'il y a plusieurs GGSN dans le réseau, chacun étant spécialisé sur un type d'accès. C'est une possibilité. Que va faire le SGSN ? Il va déterminer le GGSN concerné par cet APN et envoyer un message GTP. Le message GTP, c'est un nouveau protocole que nous n'avons pas vu jusqu'à présent. G, voulant dire GPRS, T, tunnel, et P, protocole. Comme ce sont des messages qui permettent d'établir des contextes, eh bien, ce sont des messages de type control plane. C'est-à-dire que ces messages-là ne transportent pas des paquets IP correspondant à des pages web vues par l'utilisateur ou des résultats de mesures de capteurs envoyés par le mobile. Ce sont des messages qui servent à la gestion du réseau. Donc, c'est lié au plan de commande ou control plane en anglais. Tous les messages que nous allons voir dans la suite sont de type donc GTP, C pour control plane du protocole GTP puisque le protocole GTP va être aussi utilisé pour transférer les données mais s'appelle dans ce cas-là GTP, U. Nous y reviendrons par la suite. Ce message GTP, create, ptp, context, request va être reçu par le GGSN. Que va faire le GGSN ? Eh bien, il va allouer une adresse IP au terminal. Ça, c'est le cas le plus classique. Il peut faire appel à un serveur DHCP pour cette allocation d'adresse ou ça peut être intégré au GGSN peu importe. Il va stocker l'adresse IP du SGSN2. Ici, le SGSN concerné par notre scénario c'est le SGSN2. Le GGSN va stocker cette adresse. Donc, c'est une adresse IP quel que soit le protocole quel que soit le type de réseau auquel on se connecte c'est une adresse qui est utilisée au sein du réseau cœur GPRS. Donc, c'est une adresse IP. Et le GGSN va renvoyer dans le message gtp create pdp context response l'adresse IP ici, on parle bien de l'adresse IP du mobile c'est-à-dire du terminal. Le SGSN2 va mémoriser le contexte le contexte c'est-à-dire va mémoriser le GGSN auquel on est connecté le type de protocole qui va être transporté qui correspond à l'APN et va envoyer un message SM activate pdp context accept avec l'adresse IP toujours adresse IP du terminal de la station mobile. La station mobile va mémoriser le contexte pdp c'est-à-dire principalement cette adresse IP qui lui est allouée. Les messages ici que nous avons vus commencent par SM c'est une abréviation qu'on peut tout à fait donner cela signifie session management et pas autre chose. Quel est l'état à l'issue de cette procédure ? Dans le SGSN nous l'avons vu il y a l'IMSI le profil le PTMSI prime dans notre exemple RAI1 qui est la zone de l'actualisation où se trouve le mobile et le contexte. Dans le contexte on a le type de protocole qui va être transporté et également l'adresse IP du GGSN. Dans le terminal on va aussi avoir un stockage du contexte. Dans le GGSN on va avoir l'adresse IP du SGSN où se trouve l'abonné c'est-à-dire l'adresse IP du SGSN2. Tout ceci va permettre ensuite de transporter facilement des données c'est ce que nous allons voir dans la séquence suivante. SGSN2. SGSN1. SGSN1.